À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi les attentats du 11 septembre ? 8h46, le 11 septembre 2001. Aux Etats-Unis, deux avions percutent les tours jumelles de New York, les plus hautes de la ville. La catastrophe est filmée. Les images sont diffusées dans le monde entier. Partout c'est la stupeur. Mais pourquoi parle-t-on encore autant du 11 septembre 2001 ? D'abord, en raison du nombre de morts. Environ 3000 en moins de deux heures. Ensuite, parce que ces avions ont été pilotés par des terroristes, ils ont été volontairement dirigés contre leurs cibles. Donc, ce n'était pas des accidents, c'était des attentats. Un attentat, c'est s'en prendre directement et violemment aux autres pour imposer ses croyances ou ses idées. Ce jour-là, les terroristes ont prouvé que le pays le plus puissant du monde, les Etats-Unis, était un géant fragile. Quel choc ! En plus, l'Amérique découvre qu'elle a un nouvel ennemi. Un ennemi qui l'attaque sur son sol. Cet ennemi, c'est Al-Qaïda, une organisation terroriste qui défend un islam radical. Les Etats-Unis et leurs alliés sont traumatisés par cette nouvelle menace. En réponse, ils envahissent l'Afghanistan, un pays soupçonné d'aider les terroristes d'Al-Qaïda. Tu l'as compris, le 11 septembre 2001, c'est un jour très important dans notre histoire. C'est pour ça que des manifestations en souvenir de ce jour noir commencent aujourd'hui à New York, avant l'ouverture la semaine prochaine d'un musée construit sur ce lieu même où se sont effondrées les tours jumelles. Tu te poses des questions ? Envoie-les nous. Et nous, on y répond.